L'Islam a été né en Arabie, dans laquelle il y avait des influences immenses, des civilisations qui existaient dans l'Arabie, dans la péninsule Arabie, à l'époque anti-islamique. Il y avait le royaume Himyar, qui a cru être un royaume juif, qui a été converti au judaïsme par le roi Yusuf Dounouas. Il y avait des chrétiens en Arabie et près de l'Arabie, en Éthiopie. Il y avait les grands pouvoirs de l'époque, les Byzantins et les Sassanides, qui ont exercé des pouvoirs très importants en Arabie. Donc toutes ces religions-là jouaient un rôle très important comme l'arrière-plan de l'islam. C'est-à-dire les civilisations, les cultures, les religions, les peuples qui existaient dans la région et qui sont considérés comme des sources possibles d'influence sur l'islam primitif. Dans le Coran, comme j'ai essayé de le décrire dans mon livre, il y a de toutes sortes de déclarations ou des opinions pour et contre les Juifs. On trouve des versets qui parlent, par exemple, je traite ça dans le livre de manière détaillée, qui parle de l'élection du peuple juif, du peuple israélite, les Israélites anciens, l'Israélite de la peur biblique, au peuple d'Israël. Nous vous avons élus et vous êtes les meilleurs entre tous les peuples. Je viens de dire en arabe ce que j'ai dit en français. Mais on trouve aussi des versets qui parlent de la protection de Dieu, du peuple juif au désert, qui les amènent vers la terre promise. Plusieurs éléments positifs, mais en même temps, le Coran est plein aussi des éléments négatifs. d'écrire des Juifs comme ceux qui n'ont pas respecté, n'ont su comment respecter l'alliance avec Dieu. Et les dieux ont adoré le vaudor. Donc il y a des aspects positifs et négatifs que j'ai décrits avec beaucoup de détails dans le livre. J'ai essayé d'expliquer que cette différence, ces opinions opposées qu'on trouve dans le Coran, sont une réflexion des relations qui existaient entre l'Islam naissant et le judaïsme. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes entre le judaïsme et l'Islam sur des plans différents. Sur le plan théologique, sur le plan légal, c'est-à-dire la loi, sur la ressemblance entre les écrits sacrés, les récits bibliques et les récits coraniques. Il y a une similitude énorme. Et en parlant de la loi, il y a sans doute une ressemblance. Un chercheur, un historien, dira que la ressemblance entre le judaïsme et le christianisme peut être expliquée par l'influence de l'Islam, de l'Islam, puisque l'Islam a été né dans un contexte d'existence de populations juives marquantes en Arabie. C'est fort possible, on peut le prouver, qu'il y a des similitudes qui peuvent être expliquées par cette proximité entre les deux communautés. Et on peut voir ça dans les lois de prière, on peut voir ça dans les lois de gens, on peut voir ça dans des domaines différents, qu'il y a dans les lois alimentaires. Donc, on ne peut pas nier la similitude énorme qu'il existe entre les deux religions sur ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501